Le Conseil des ministres a tenu sa séance hebdomadaire ce mercredi 11 mai 2016 sous la présidence du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, le Conseil a examiné quatre projets de décret et huit communications. D'abord, les projets de décret. Le projet de décret portant approbation du budget exercice 2016 de la Société de gestion des marchés autonomes SOGEMA a été approuvé par le Conseil. De même, le Conseil a approuvé le projet de décret portant approbation du budget exercice 2016 du Centre de formation pour l'administration locale CEPHAL. Troisième projet de décret. Comme vous le savez, l'une des ambitions du chef de l'État, telle que cela ressort de son projet de société, est de reconstruire notre système éducatif en phase avec la nouvelle dynamique de développement. A cet égard, le Conseil a institué un comité technique chargé de la mise en œuvre et du suivi des réformes de l'administration du système éducatif. Plusieurs tâches ont été assignées à ce comité technique. Première tâche, faire une revue documentaire de tous les organes existants pour les rendre compatibles avec le Conseil national de l'éducation, nouvelle version, donc Conseil national de l'éducation, nouveau départ. Deuxième tâche, élaborer et conduire les stratégies de mise en place du Conseil national de l'éducation et des autres organes prévus dans le projet de société. Troisième tâche, définir les bases de la politique gouvernementale en matière de professionnalisation des formations en vue d'accroître l'employabilité des jeunes en particulier. Quatrième tâche, enfin, assurer la cohérence interne et la veille stratégique des actions développées dans le système éducatif. À l'issue de l'examen de ce dossier majeur pour notre jeunesse et pour notre économie, le Conseil des ministres a pris un décret portant attribution, organisation et fonctionnement du comité technique de mise en œuvre et de suivi des réformes de l'administration du système éducatif. Ce comité technique dispose de 45 jours pour déposer les conclusions de ces travaux. Quatrième projet de décret, toujours dans le domaine de l'éducation. Le chef de l'État a prévu dans son projet de société la création d'une zone franche du savoir et de l'innovation. Cette zone franche sera conçue suivant les modèles des technopôles ou cités tech, en partenariat avec les entreprises locales ou étrangères, avec les industries et aussi en partenariat avec les structures d'enseignement supérieur et de recherche. Le but visé par la zone franche du savoir et de l'innovation est de développer les filières d'enseignement, de recherche scientifique et d'innovation de pointe. Cette zone permettra aux jeunes entrepreneurs de chez nous de bénéficier d'accompagnement, d'incubation et d'appui financier pour démarrer des projets innovants. C'est pour démarrer l'opérationnalisation de cette ambition qui participe à la création de l'emploi que le Conseil a pris un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du comité de pilotage pour la mise en œuvre de la zone franche du savoir et de l'innovation. Le comité de pilotage accomplira plusieurs tâches. Il proposera notamment le cadre législatif, réglementaire et fiscal de la zone franche, la zone de son implantation, la mission, les objectifs, le mode de fonctionnement et de gestion de l'agence en charge de la zone franche, ainsi que les stratégies de mobilisation des ressources financières internes et externes. Le comité de pilotage déposera son rapport dans un mois. Après les projets de décret qui ont été approuvés, il y a eu deux communications d'une importance particulière. L'une a été présentée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et l'autre par le ministre du cadre de vie et du développement durable. Donc une communication du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui porte sur les mesures de renforcement du dispositif de protection des données à caractère personnel à l'aéroport international cardinal Bernardin-Gantin de Kadieroun à Cotonou. Pourquoi une telle communication ? Un contrat avec la société Sécuriport a été signé par le gouvernement le 26 janvier 2016. En l'analyse de ce contrat, on se rend compte que le dit contrat enlève à la police de l'air et des frontières une grande partie de ses prérogatives régaliennes en matière de gestion des données d'immigration. Cette disposition du contrat viole l'article 6 de la loi du 22 mai 2009 portant protection des données à caractère personnel en République du Bénin. Cet article 6 stipule qu'aucun opérateur privé ne peut collecter et traiter des données à caractère personnel sans l'autorisation préalable de la Commission nationale de l'informatique et de la liberté. Ces formalités n'ont pas été accomplies. Face donc à cette situation anormale, le Conseil a pris une décision immédiate. Cette décision consiste à faire réinstaller par la Direction générale de la police nationale ses équipements propres dédiés à l'enrôlement des passagers à l'aéroport. Les services de police de l'air et des frontières à l'aéroport retrouvent ainsi leur prérogative régalienne d'enrôlement des passagers. L'autre communication d'une importance majeure a été faite par le ministre du cadre de vie et du développement durable. Il s'agit d'un compte rendu de l'évaluation des impacts de la mise en œuvre des mesures conservatoires relative à la préservation de nos ressources forestières. En ce domaine, sept décisions ont été prises par le Conseil des ministres ce matin. Première décision. La commercialisation sur le territoire national de bois d'œuvre, de bois de feu et de charbon de bois est autorisée jusqu'à la mise en place de nouvelles directives dans le secteur. C'est très important. Donc je le reprends. Première décision. La commercialisation sur le territoire national de bois d'œuvre, de bois de feu et de charbon de bois est autorisée jusqu'à la mise en place de nouvelles directives dans le secteur. Deuxième décision. Les permis de circulation exigés pour le transport des produits forestiers à des fins de consommation exclusivement nationales sont suspendus. Les permis de circulation sont donc suspendus. Concernant le transport des produits forestiers à des fins de consommation exclusivement nationales. Troisième décision. Les opérations de débardage et de vidange de bois et de vidange de bois abattus également aux fins de consommation exclusivement nationale sont autorisées à titre provisoire. Quatrième décision. Le Conseil des ministres réaffirme de l'exportation de l'exportation de tout produit forestier jusqu'à nouvel ordre. Cinquième décision. Le Conseil a instruit le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le ministre des infrastructures et des transports, le ministre du cadre de vie et du développement durable de prendre toutes les dispositions requises pour surveiller le port de Cotonou et toutes nos autres frontières nationales en vue du respect strict de cette mesure d'interdiction ferme de l'exportation de tout produit forestier jusqu'à nouvel ordre. Sixième décision. Le Conseil a instruit le ministre des infrastructures et des transports, le ministre du cadre de vie et du développement durable et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique aux fins d'inspecter tous les conteneurs de bois déjà entreposés au port de Cotonou en vue d'autoriser à titre exceptionnel les exportations de bois transformées et déjà emportées avant la mesure d'interdiction. Et enfin, septième mesure, le Conseil a par ailleurs décidé de mettre sur pied une commission ad hoc chargée de proposer une nouvelle réglementation en la matière tenant compte des exigences de protection de l'environnement et donc de nos forêts. Au titre des autres communications relatives à des rencontres internationales, le Conseil a entendu une communication du ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine rendant compte des travaux du 26e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenu à Addis Abeba en janvier 2016. Le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la 16e réunion du comité ministériel du groupe international d'action contre le blanchiment en Afrique de l'Ouest de Abeba. Le Conseil a également décidé d'apporter une contribution à l'organisation au Bénin du 5e congrès des pays des hautes juridictions de cassation ayant en partage l'usage du français. Le Conseil a également décidé de contribuer à l'organisation au Bénin du 5e congrès de la Société africaine de chirurgie pédiatrique et enfin un atelier sur les stratégies de développement d'une économie numérique et de la communauté de la communication aura lieu à Cotonou du 24 au 26 mai 2016. Cet atelier est donc autorisé. Voilà, chers amis, la substance du Conseil de ce mercredi 11 mai 2016. Je vous remercie. au revoir. Sous-titrage